Isabelle Rouen, vous êtes chercheuse, écrivaine, directrice de l'Observatoire des métiers du futur. Des métiers vont disparaître, et notamment beaucoup à cause de l'automatisation. Le sujet que vous touchez du doigt dans votre question, c'est le sujet de l'automatisation. Ce qui fait changer le travail et les métiers aujourd'hui, c'est le fait qu'on cherche à automatiser un maximum de tâches de manière vraiment massive. Il y a une étude de McKinsey qui démontre que la moitié des heures travaillées en France est potentiellement automatisable d'ici 2022. C'est absolument colossal. La moitié des heures travaillées, ça ne veut pas dire que la moitié des emplois vont être supprimés. 5% des postes pourraient être totalement supprimés et remplacés par des machines ou des algorithmes. En revanche, 60% pourraient être partiellement impactés et partiellement automatisés. Il y a deux sujets et deux enjeux. D'une part, c'est qu'est-ce qu'on propose comme accompagnement pour les gens qui sont touchés par une suppression totale de leur métier ? Et d'autre part, qu'est-ce qu'on fait du temps que ça dégage pour les gens qui sont partiellement impactés ? Dans la suppression totale du métier, on a évoqué l'automobile avec 120 000 postes supprimés en 15 ans. Mais il y a d'autres secteurs qui sont concernés. Le métier d'hôte ou d'hôtesse de caisse, on voit bien qu'il ne va pas forcément perdurer extrêmement longtemps. On se rend compte aussi que ça peut toucher des métiers extrêmement qualifiés. Il y a un tiers des traders à la City qui a disparu en 5 ans. Ils étaient 150 000, ils ne sont plus que 100 000, remplacés par des algorithmes à haute fréquence. Donc, en fait, ça impacte des gens très qualifiés comme des gens peu qualifiés. Et moi, ce que je pense, c'est que l'automatisation, ce n'est pas une mauvaise chose. Une tâche qu'on automatise, souvent, c'est une tâche qui est répétitive. Parfois, c'est une tâche qui est pénible. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une tâche qui n'est pas palpitante. Tout l'enjeu, c'est d'aller proposer, encore une fois, aux gens qui sont intégralement concernés par ça, d'autres métiers en rapport avec leurs envies, leurs compétences et le besoin des entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas des emplois protégés, tout simplement, parce qu'on veut garder de l'emploi plutôt que de changer de métier ? C'est possible que ce soit de l'emploi protégé. En tout cas, moi, la vision que j'ai, c'est qu'il faut protéger les gens plutôt que les emplois. Si un métier est en perte de vitesse, ce n'est pas très, très grave. Et le sujet, c'est qu'est-ce qu'on propose aux personnes qui sont concernées de façon à les remettre dans l'emploi, autour de leur bassin d'emploi. On parlait du poinçonneur des Lilas ou du métro au Japon, mais c'est vrai de beaucoup de choses. Par exemple, on en revient à notre hôte ou à notre hôtesse de caisse. Qu'est-ce qui fait la valeur de sa prestation dans un magasin ? Est-ce que c'est le fait de scanner des articles, ce qu'un acheteur peut faire lui-même avec un robot, ou est-ce que c'est le fait de sourire, d'accueillir, de conseiller et d'orienter dans le rayon ? Et ça, ça a une vraie valeur et ça ne peut pas être fait par une machine. Plus on met de la technologie dans certains métiers, plus on automatise et plus on a besoin de remettre de l'humain. On va avoir un essor très important des métiers du soin. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés. On voit avec le Covid qu'on manque de gens pour s'occuper des patients et on manque de gens pour s'occuper des clients. Donc ça, ça donne beaucoup d'espoir parce que ça permet de recréer des emplois. Donc je dis que l'hôte ou le hôtesse de caisse, il peut retourner dans le rayon du magasin où il travaille, à portée du conseil. On le voit aussi dans les centres d'appel des compagnies d'assurance ou des compagnies ou des banques. Beaucoup de choses ont été automatisées avec des robots et des serveurs vocaux. Néanmoins, quand vous avez un cas un petit peu atypique à traiter, la machine ne sait pas le faire. Et une banque comme ça a démontré avec l'aide de IBM que dans 45% des cas, quand vous avez une requête qui est faite au service client, elle peut être traitée par un chatbot et automatiquement par un robot. Donc très bien, ça c'est de l'emploi qu'on supprime et c'est des tâches qu'on supprime et qu'on automatise. Mais dans 55% des cas, ça ne peut pas être traité par une machine. Et là, on a besoin d'un humain parce que c'est un cas atypique. Et tout le sujet, c'est que dans ces 55% des cas-là, à partir du moment où c'est un opérateur humain, ça vaut le coup de le former à faire de la vente additionnelle, ça vaut le coup d'aller lui proposer d'avoir des tâches à plus haute valeur ajoutée, plus haute valeur ajoutée pour lui, plus haute valeur ajoutée pour le client et plus haute valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Le SAV est plus satisfaisant puisque la requête est traitée. L'entreprise qui emploie le téléopérateur, elle est plus satisfaite parce qu'elle la vende additionnelle. Et le téléopérateur, il ne traite pas des choses mécaniques, il traite des choses un peu atypiques et il essaye de vendre en plus. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire on va changer de métier plusieurs fois dans notre vie, entre 6 et 9 fois, comment est-ce qu'on s'organise pour qu'à chaque fois qu'il y a un changement de métier, on soit dans une logique où on fonctionne et où on apporte de la valeur ? On parle de métiers qui disparaissent, mais aussi des métiers du futur qu'on ne connaît pas encore complètement d'ailleurs. Quels seront-ils ? Bien sûr. Alors dans le livre « Les métiers du futur » que j'ai publié chez First et co-écrit avec Clara Schmelk, j'ai fait une trentaine d'interviews pour justement aller imaginer ces métiers du futur que j'ai classés en trois types. Premier type, des métiers en évolution, qui existent déjà et qui se transforment du fait du digital et de l'automatisation. Donc ça va être le journaliste du futur qui est déchargé du fait de donner des informations un peu standards, la météo, les cours de bourse, les résultats sportifs, et qui va pouvoir se consacrer à éditorialiser son sujet. Ça va être l'avocat augmenté qui est déchargé sur des tâches répétitives comme la rédaction d'actes standardisés ou la recherche de jurisprudence. On peut imaginer pas mal de choses, l'amplificateur de talent qui est le futur du coach. Ça, c'est les métiers qui existent déjà et qui se transforment du fait du digital. Deuxième type, les univers en révolution. Alors là, j'aborde la révolution de la smart city, la révolution de la création et surtout la révolution du management. D'une part, du fait des neurosciences et de comment le fait de mieux comprendre le cerveau peut nous aider à mieux manager les gens, à bien prendre en compte les émotions et à conduire le changement. Et d'autre part, tout ce qui est méthode agile. Et enfin, pour revenir à votre question sur les métiers qui n'existent pas encore, donc les métiers d'innovation radicale, j'en ai imaginé plusieurs. Le premier, c'est l'éducateur de robots ou l'éducateur d'algorithmes. Puisqu'en fait, à partir du moment où on délègue à une machine la possibilité de prendre des décisions, la possibilité d'enregistrer des données, la possibilité d'enregistrer des conversations, c'est extrêmement important de borner tout ça. C'est aussi un moyen de sortir d'une notion qu'on appelle l'enfermement algorithmique. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne s'informent plus que par un fil d'actualité et du coup vont être renforcés dans une position, dans une croyance, dans une opinion qu'ils ont par les médias et par les plateformes qu'ils consultent, qui vendent en fait à terme du temps. Donc ça, c'est le premier métier d'innovation radicale. Autre métier d'innovation radicale, c'est tout ce qui est lié à la cybersécurité. Aujourd'hui, on a une cyberattaque toutes les 14 secondes. On manque cruellement de gens pour lutter contre ça. On manque cruellement de personnes qualifiées pour anticiper ces cyberattaques. Moi, je compare ces consultants en cybersécurité au corsaire versus le pirate. Le corsaire, c'est celui qui, en temps de guerre, est mandaté par le roi pour arraisonner les cargaisons et les bateaux ennemis, là où le pirate fait à peu près ce qu'il veut et coule les bateaux. C'est exactement ça, le consultant en cybersécurité. Il est là pour prévoir l'imprévisible. Il est mandaté par une entreprise de façon à renforcer ses défenses digitales. C'est parfois un ancien pirate repenti. En tout cas, ça donne une idée de ce que ça peut être. Après, il y a d'autres métiers qui sont liés à tout ce qui est éthique, éthique de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on met de la morale dans les algorithmes ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les algorithmes ne tournent pas tout seuls, que toutes les décisions puissent être explicables ? Et enfin, des métiers liés à tout ce qui est médecine numérique et recherchent en science sur des bases de données très larges. Donc là, c'est de voir comment est-ce que les médecins et les chercheurs peuvent, grâce à des compétences en data science extrêmement pointues et des bases de données médicales gratuites, anonymes, pouvoir faire de la recherche et du dépistage sur des critères un peu plus musclés que juste le genre et l'âge. Donc, sa vie va être faite de changements de métier, donc des formations. Et là, pour ça, il faut anticiper, créer des structures ? En fait, la réponse est dans la façon dont vous posez la question. Il faut se former tout au long de sa vie. En fait, il y a deux types de compétences. Il y a les compétences techniques qui sont obsolètes de plus en plus vite. Une compétence technique, un savoir-faire, avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CDE. Et aujourd'hui, a une durée de vie entre 12 et 18 mois pour des compétences très digitales, très tech et maximum de 5 ans. Donc, on a là-dessus une nécessité de se former en permanence tout au long de sa vie. Ce n'est pas forcément la responsabilité de votre employeur, c'est votre responsabilité à vous, collaborateurs, à vous, personnes qui travaillaient, d'aller renforcer votre compétence technique pour qu'elle ne devienne pas obsolète. Et en parallèle, il y a des compétences de savoir-être qui, elles, ont le bon goût de ne pas vieillir. Plus on passe du temps, plus on devient expérimenté, plus on renforce ces compétences de savoir-être. Ça peut être l'agilité, ça va être la curiosité, ça va être la capacité d'apprendre à apprendre. Et cette compétence-là, elle est complètement clé puisqu'effectivement, il va falloir se former en continu tout le long de sa vie. Aujourd'hui, le CPF permet ça. Aujourd'hui, vous avez des formations en ligne qui permettent ça et qui sont diplômantes. Je pense à Open Classrooms, mais il y en a plein d'autres. Donc, quand on est dans la vie active, en fait, il faut essayer d'être le plus curieux possible. Et quand on prépare une reconversion, moi, ce que je conseille aussi, c'est de travailler son réseau tout au long de sa vie parce que plus de 80 % des emplois ne font pas l'objet d'une publication ou d'une offre sur les réseaux sociaux ou ne sont pas médiatisés, on va dire. Donc, en fait, c'est parfois très compliqué quand on a un certain niveau d'expérience d'être au courant des postes qui se libèrent et des opportunités d'emploi. Et du coup, plus vous allez cultiver un réseau dans différents secteurs, dans différentes entreprises et pas juste là où vous travaillez, plus vous allez être employable facilement. Et quel conseil donnez-vous aux élèves qui s'inscrivent dans Parcoursup ? Quel métier ? Comment choisir ? Ce n'est pas évident ? Alors moi, j'ai deux conseils. Le premier, c'est d'avoir en tête qu'il y a beaucoup plus de passerelles qu'avant et que du coup, rien n'est joué. On peut complètement se réorienter tout au long de ses études supérieures, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ou 20 ans. Le fait aujourd'hui, notamment avec la réforme du lycée, de pouvoir choisir ses spécialités, c'est aussi un moyen de bâtir des parcours sur mesure. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième conseil que je donne, c'est d'essayer d'être le plus curieux possible et d'aller se renseigner le plus possible. Moi, j'ai la chance d'avoir un fils qui est en seconde. Il envisage de devenir avocat. Enfin, il envisageait. Je ne sais pas si c'est ce qu'il va faire au final. En tout cas, quand il m'a dit ça, je lui dis qu'on va aller assister à des audiences publiques, se rendre au tribunal pour que tu vois ce que c'est de voir un avocat qui plaide. Donc, c'est de se dire, il y a pas mal de possibilités. Si vous voulez devenir fleuriste, vous allez toquer à la porte du fleuriste dans votre rue, savoir s'il peut vous prendre une demi-journée en stage de temps en temps. Donc, c'est ce genre d'exemple. Il y a des métiers qui sont peut-être moins accessibles que d'autres, mais se poser la question de ce qu'on a envie de faire et d'essayer de se rapprocher un maximum des gens qui font ça dans notre entourage et de pousser la porte tout simplement parce que souvent, les gens ont très envie de vous parler de leur métier, même si vous ne les connaissez pas. Si vous demandez poliment, en général, ça marche. L'automatisation, les robots, tout ça fait que ça va quand même réduire le temps de travail, quelque part. Donc, de la place pour occuper son temps, partager le temps de travail entre tout le monde, c'est un changement de politique ? Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas politique ou politicienne, donc je ne rentrerai pas dans le débat du temps de travail de quatre ou cinq jours. Je ne suis pas qualifiée pour ça d'un point de vue économique. Ce qui est certain, c'est que ça libère du temps. Et tout le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là ? Est-ce que c'est du temps qu'on arrête de travailler ou est-ce que c'est du temps qu'on réalloue à quelque chose de plus utile, de plus productif ? Et qu'est-ce que c'est qu'être utile et productif ? Un exemple que je donne, c'est ce qui se passe à Montréal, au centre hospitalier de Montréal, qui s'appelle le CHUM, qui est dirigé par un Français qui s'appelle Fabrice Brunet, qui est un professeur de médecine et qui, lui, a décidé d'automatiser totalement une tâche et un métier dans son hôpital qui est, en fait, la manutention. Il a créé une autoroute des robots et il a supprimé le métier de magasinier de gens qui poussaient des chariots avec de la nourriture, des médicaments, des draps sales, des draps propres, en se disant, c'est pénible, ce n'est pas à très haute valeur ajoutée, c'est quelque chose que je supprime et que j'automatise. Pour autant, il ne s'est pas séparé de ces magasiniers. Il n'a pas dit, je mets ces gens-là aujourd'hui au chômage ou j'arrête de les employer. Il les a formés et il les a formés à faire deux choses. Pour une petite partie d'entre eux, il leur a proposé de faire du contrôle qualité et donc de monter en compétence de façon à pouvoir aller gérer, reprogrammer les robots. Enfin, voilà, il y avait des robots qui s'égaraient. Donc, il y a une petite partie des gens qui sont devenus superviseurs de robots, nouveaux métiers. Mais il y a une grande partie des magasiniers qui, en fait, ont été amenés à intervenir auprès du personnel soignant et à faire de la logistique, c'est-à-dire à dispatcher de manière maligne pour faire gagner du temps aux soignants ce qui était monté par les robots dans les étages. Et l'indicateur qu'ils ont regardé pour savoir si ça avait du succès, ce n'est pas la baisse des coûts. Ce n'est pas ça qui intéressait le professeur de médecine ou qui l'intéresse parce qu'il dirige son hôpital. Ce qui l'intéresse, c'est le taux de guérison des malades et la vitesse de sortie. Et ils se sont aperçus que les deux augmentaient. C'est-à-dire que les malades guérissaient plus vite et sortaient plus vite parce que les soignants avaient plus de temps à leur consacrer, plus de temps à passer avec eux à les soigner parce qu'ils étaient déchargés de tâches opérantes qui avant n'étaient faites par personne ou faites par les soignants et que les magasiniers pouvaient prendre en charge. Donc c'est ce type de logique-là, sans être utopiste, mais de se dire quel temps pénible, répétitif, pas intéressant, on peut supprimer et où est-ce qu'on remet. Parce qu'on manque de temps, on manque de gens à plein d'endroits. Et l'exemple des soignants, je pense qu'il est assez parlant. On a des nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore, mais aussi des métiers qu'il faut apprendre. Ça veut dire des instituts de formation, prendre de l'avance par rapport aux formations continues. Il y a des vrais progrès à faire par rapport à ça et qui sont refaits des progrès liés au délai. Aujourd'hui, quand vous montez une formation, il faut entre 5 et 7 ans pour qu'elle soit accréditée, robuste et que vous recrutiez les promotions d'étudiants et puis qu'ils commencent à arriver sur le marché du travail. Or, ce dont on se rend compte, c'est que les différentes révolutions des métiers et de l'emploi, elles sont de plus en plus rapides. Il y a eu quatre grandes révolutions des métiers dans le monde. Il y a eu au 18e siècle, celle qui a été liée à la machine à vapeur qui a commencé l'industrialisation. 200 ans plus tard, au début du 20e siècle, il y a toute celle qui a été liée à l'électrification qui a amené le travail à la chaîne et l'industrie à grande échelle. Dans les années 70 à 2000, il y a eu la révolution de la microinformatique, celle dont on parlait au début avec la disparition des sténodactylos et des assistantes. Et là, aujourd'hui, on vit une révolution de l'intelligence artificielle qui a commencé depuis une dizaine d'années. Donc, on se rend compte qu'en fait, les révolutions, elles sont de plus en plus rapprochées. Celle de l'intelligence artificielle, elle est exponentielle, elle est extrêmement rapide. Et du coup, le rythme d'une formation académique, le temps qu'on a face à prouver le diplôme, qu'on recrute les gens, le contenu, il est déjà obsolète. Là où ça pourrait être très malin, et c'est ce que font déjà certains organismes, notamment en ligne, c'est de se dire, en fait, de raisonner autrement, de se dire, je ne pars pas d'une formation, j'ai un besoin de formation, je pars d'une envie métier, et cette envie métier, je la traduis en un portefeuille de compétences. Et donc, je raisonne le métier de manière la plus granulaire possible, comme un ensemble de compétences. Et quand on en est à proposer une reconversion à un, on lui dit, voilà, ça c'est le type de métier qu'on peut te proposer, c'est des métiers en tension, parce qu'on n'a pas parlé des métiers en tension, mais il y a des métiers sur lesquels on manque profondément de gens. Et sur ces métiers en tension, pour les exercer, s'ils t'intéressent, ils ne te manquent que quelques compétences, et on te propose un parcours de formation personnalisé, un peu à la Netflix, où tu vas pouvoir aller acquérir uniquement les compétences qui te manquent. Et tout l'enjeu, en fait, c'est d'aller identifier les gens qui sont sur des métiers qui peuvent être en décroissance pour leur proposer d'aller vers des métiers en tension. Et on en revient à notre personnel soignant et au métier du soin dont on parlait tout à l'heure, mais il y a d'autres métiers. Aujourd'hui, il y a 80 000 postes non pourvus dans l'industrie numérique en France chaque année du fait d'un déficit de compétences. Il manque 900 000 codeurs en Europe en 2021. Donc, en fait, il y a des besoins qui sont absolument immenses et qui s'adressent à tout type de personnes, que l'on soit Bac plus 5 très qualifié pour devenir data scientist, codeur, informaticien très poussé, ou qu'on soit tout simplement, et je le dis avec énormément de respect pour ce métier-là, qu'on soit agent d'entretien et qu'on souhaite devenir être soignant. Vous avez par exemple le groupe de Richebourg Multiservices qui a monté un parcours de formation sur 14 mois, rémunéré, où il transfère des collaborateurs, donc des agents d'entretien du groupe de Richebourg qui est spécialiste de la propreté, vers une entreprise qui s'appelle Corian, et ces gens-là, qui sont tous volontaires, sont formés à devenir aide-soignant ou aide-soignante. Donc, en fait, on peut tout à fait imaginer des parcours, il y a pas mal de possibilités. Donc, je ne sais pas si on va arriver à travailler moins, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut, parce que compte tenu de l'allongement, de la durée de vie, compte tenu du fait que la population vieillisse, on est quand même dans la nécessité de proposer de l'emploi, en tout cas plus longtemps tout au long de la vie, je ne sais pas si c'est plus longtemps donc après, le sujet, c'est comment on fait bouger les gens, faire des métiers à la fois où il y a des besoins épanouissants et si possible pas répétitifs et pas pénibles. Ça nécessite l'avoir des partenaires sociaux, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous ensemble pour faire en sorte que les réconversions soient plus faciles et quelquefois moins douloureuses. C'est évident qu'il faut qu'ils s'y mettent, je me garderais bien de les juger, mais encore une fois, il faut protéger les gens et pas simplement les emplois. C'est là où il y a une vraie différence à avoir et je pense que les partenaires sociaux sont en train d'évoluer. Il y a eu une discussion assez intéressante entre M. Bruno Le Maire, Elisabeth Borne et les partenaires sociaux dans le secteur de la fonderie. La fonderie, c'est un secteur qui pèse 15 000 emplois en France. C'est un secteur qui est quand même en perte de vitesse assez importante. Pourquoi ? Parce qu'on a moins besoin d'acier aujourd'hui avec les changements dans l'industrie automobile. Le fait que les moteurs électriques consomment moins d'acier, les fonderies ont moins de travail, moins d'emplois. Plutôt que d'aller se prendre le mur et d'attendre la décroissance en se disant que les comportements consommateurs vont changer parce que non, on voit bien qu'on va vers autre chose vers les tendances automobiles, qu'est-ce qu'on propose à ces ouvriers comme autre type d'emploi ? Est-ce qu'on ne peut pas leur proposer de faire autre chose ? On se rend bien compte qu'on est en train de recréer des usines notamment de médicaments en France et que je pense qu'on va rapatrier. En tout cas, la crise sanitaire nous a fait dire qu'il faut qu'on rapatrie certaines choses en termes de production de médicaments. C'est comment est-ce qu'on peut imaginer des filières à l'échelle quand on voit que quelque chose est en décroissance pour remettre les gens là où il y a de la croissance. Effectivement, ça ne peut pas se faire sans les partenaires sociaux, ça ne peut pas se faire sans adhésion. Le vrai sujet, c'est de rassurer. On n'est pas propriétaire de son emploi. On en change, c'est normal, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique, c'est plutôt une opportunité. Et quand je dis entre 6 et 9 en métiers différents dans la vie, 6, c'est un chiffre qui sort d'Harvard d'un chercheur qui s'appelle Bob Keegan, 9, c'est un chiffre qui sort du World Economic Forum. Je ne sais pas où est la vérité, elle est peut-être entre les deux, mais ce qui est certain, c'est qu'un emploi à vie dans une même entreprise, ça n'existe pas, une carrière linéaire, ça n'existe plus, on va changer de métier plusieurs fois. Comment est-ce qu'on bâtit ça pour rassurer les gens ? C'est pour ça que je fais ce type d'interview, c'est pour ça que j'ai eu une situation dont le but est d'impacter positivement les entreprises et les pouvoirs publics sur les transformations des métiers, et s'il y a un seul mot à retenir de tout ça, c'est positivement, c'est le seul auquel je tiens, parce qu'effectivement, c'est en rassurant, en expliquant et en faisant évoluer les mentalités qu'on pourra accompagner un maximum de gens. Ce n'est pas une fois qu'on s'est pris de mur, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là. On parle ces derniers temps de distanciel, de présentiel, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer ? Je pense que c'est une tendance qui va être amenée à perdurer, mais aussi à être aménagée. C'est-à-dire que le tout distanciel a certains inconvénients, notamment en termes de sentiment d'appartenance à l'entreprise qui peut se diliter. Donc, je pense qu'on va aller vers plus de mix entre télétravail et présentiel. Et en fait, ce mix-là, il a plusieurs avantages. Déjà, effectivement, on gagne du temps, on pollue moins parce qu'il y a moins de coûts de transport, mais surtout, ça rend l'emploi accessible à des endroits ou à des gens pour qui c'était peut-être plus compliqué. Quand vous habitiez loin d'une zone urbaine, loin d'un certain bassin d'emploi ou quand vous êtes handicapé et que vous ne pouvez pas vous rendre sur votre lieu de travail facilement, on a quand même démontré en passant une grande partie du pays en télétravail que c'était possible pour peu qu'on ait une bonne connexion et pour peu qu'on fasse effectivement un métier qui est télétravaillable. Donc, je pense que pour ces métiers en partie télétravaillables, on ira sur des choses hybrides. Alors après, je ne sais pas si c'est du 50-50, deux jours, trois jours, je n'ai aucun avis là-dessus et ça, c'est vraiment à la négociation de chaque entreprise. Je ne pense pas qu'on reviendra en arrière au tout présentiel et encore une fois, je pense que ça va permettre à des gens qui sont plus loin des centres-villes ou à des gens qui sont moins mobiles pour des raisons X ou Y de handicap, de facilité à se déplacer, de travailler de chez eux. Mais il ne faut pas oublier que le télétravaillable peut aussi être une cause de souffrance si ça amène à la désocialisation. Donc, c'est là où il faut trouver le bon curseur. Alors, finalement, au bilan de tout ça, ne serait-ce qu'au niveau européen, est-ce qu'on va perdre ou on va gagner des métiers ou est-ce que tout ça, ça va s'équilibrer ? Ce que démontre Eurostat, qui est l'Institut Statistique Européen, c'est qu'à horizon 2025, la révolution digitale, elle crée 15 millions d'emplois et en parallèle, elle en détruit 6 millions. Donc, tout le sujet, c'est d'arriver effectivement à aller chercher cette croissance et à proposer quelque chose aux 6 millions de personnes concernées par la destruction et d'arriver à aller staffer intelligemment les 15 millions d'emplois qui se créent. et d'arriver à aller staffer